Une fois, quand j'étais petit, j'ai entendu dire que les boas pouvaient engloutir un éléphant entier. Cette image tournait dans ma tête toute la journée et je n'hésitais pas à la dessiner. Tous les adultes me disaient la même chose. Quel joli bonnet ! Ils ne comprenaient pas. Ils me disaient seulement que je devais faire des choses intéressantes comme étudier la géographie ou les maths. J'ai écouté leurs conseils et c'est pour cela que je suis devenu aviateur. Un métier qui m'a permis de voyager à travers le monde et vivre comme ils me l'avaient toujours dit. Depuis quelques années, je vivais dans un monde d'adultes. Mais je ne me suis jamais senti bien dans ce monde. Je me sentais triste et frustré. J'étais toujours le vilain petit canard dans un monde où tous étaient égaux. Un jour, pendant que je volais au-dessus du désert, mon avion eut un problème de moteur et je m'écrasais au sol. Nous étions seuls, les dunes et moi, dans une mer de silence. Si je n'arrivais pas à décoller, je ne survivrais pas. Soudain, un petit homme aux yeux bleus apparut devant moi. C'était le petit prince. Tu me dessines un agneau ? Je cherchais les crayons que j'avais dans ma mallette et je lui dessinais trois agneaux. Mais aucun ne le satisfaisait. Ou il était trop vieux, ou malade, ou trop mince. Fatigué de son insistance, je dessinais une boîte et lui assurais que l'agneau qu'il voulait était là-dedans. C'est exactement ce que je voulais. Le petit prince vivait sur une planète très lointaine et très petite. Il y avait des volcans et une terre couverte de bas au bas. Il me raconta qu'il y avait deux types d'herbes sur toutes les planètes. Lui, il savait profiter des choses de la vie. Il s'attardait sur les moindres détails et sur les moments qui sont invisibles aux yeux des adultes. Il me raconta qu'il y avait deux types d'herbes sur toutes les planètes. Les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Les mauvaises devaient toujours être arrachées dessus, car avec leurs énormes racines, elles auraient pu avoir raison de cette petite planète. Pourquoi les roses ont-elles des épines ? Me demanda un jour le petit prince. Pour que les animaux ne les mangent pas. Mais même comme ça, ils les mangent ! Dans ce cas, je ne sais pas. J'ai des choses sérieuses à faire. Je ne veux pas perdre mon temps. Nous sommes perdus dans le désert et si je ne répare pas mon avion, nous allons mourir. Des choses sérieuses ? Les roses ont des épines depuis des milliers d'années et ça ne te paraît pas sérieux de te demander pourquoi ? Je m'approchais de lui et il le prit dans mes bras. Il avait raison. Dans le monde des adultes, les choses considérées sérieuses étaient en relation avec les chiffres ou avec le commerce. Il ne voyait pas les petits détails du monde qui nous entouraient. Sur la planète du petit prince poussait des fleurs uniques qui vivaient seulement un jour. Mais une fois, une fleur différente poussa. Elle était incroyablement belle, mais ainsi un peu égoïste. En plus, elle se croyait invincible car elle avait quatre épines. Elle était vaniteuse. Cette fleur parfumait ma vie. Je n'ai jamais dû fuir, mais j'étais trop jeune pour l'aimer. Le petit prince se référait au jour où il dut se séparer d'elle pour faire un voyage vers les autres planètes aux alentours. « Je t'aime ! Tu as décidé de t'en aller, alors fais-le et sois heureux. Moi, je serai bien. J'ai quatre épines pour me défendre. » La première planète que visita le petit prince était habitée par un roi. « Mon premier sujet ! » s'exclama-t-il en le voyant. Le petit prince resta concentré sur cette phrase. Le roi lui expliqua que tout l'univers devait lui obéir. « Et vous pouvez exiger tout ce que vous voulez ? » demanda le petit prince. « Non, il faut toujours exiger ce que les personnes peuvent faire. » « Bien, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Je dois y aller. » Le roi essaya de le retenir par tous les moyens. Il arriva même jusqu'à le nommé ministre de son royaume. Rien ne pouvait le convaincre. Il devait continuer son voyage et l'autorité du roi n'allait pas l'en empêcher. Il pensa tout le trajet que les adultes sont bizarres. Dans la planète suivante vivait un vaniteux. « Oh, un admirateur ! » dit le vaniteux. « Applaudis jusqu'à ce que je te dise d'arrêter ! » Après avoir applaudi un moment, le petit prince arrêta car il était fatigué. « Tu m'admires beaucoup, n'est-ce pas ? » « C'est quoi admirer ? » « Admirer, c'est la même chose qu'admettre que je suis le plus beau, le plus intelligent et la meilleure personne qui habite cette planète. » « Mais si tu es l'unique habitante de cette planète, à quoi ça sert d'être admiré ? » Définitivement, le petit prince se rendit compte que les adultes étaient très bizarres. Ce qu'ils faisaient n'avait pas de sens. Le petit prince me raconta que la troisième planète était habitée par un homme d'affaires. Il était rouge comme une tomate et n'arrêtait pas de faire des comptes. « Deux millions ! Le mois prochain, je gagnerai le double ! » « Deux millions de quoi ? » « D'étoiles ! J'ai deux millions d'étoiles ! » « Et qu'est-ce que tu fais avec deux millions d'étoiles ? » « Je les recompte et je les mets à la banque ! » « Mais cela ne sert à rien ! Tu n'es pas utile pour elles ! » Le petit prince se remit à penser que les adultes étaient très étranges. La quatrième planète était petite et avait seulement un lampadaire et un allumeur de lampes. « Pourquoi tu allumes et tu éteins constamment ce lampadaire ? » « C'est mon obligation ! Je dois allumer le lampadaire pour la nuit et l'éteindre le matin. Mais maintenant, la planète est plus petite et le soleil revient toutes les cinq minutes. » « Et tu n'as pas changé ton travail ? » « Non, la planète a changé. Mais mon travail est le même. Je ne peux pas me reposer même si c'est ce que je préfère. » Le petit prince se dit que l'allumeur de lampes était le moins absurde de tous. Il avait un travail et se préoccupait de quelque chose d'autre que de lui-même. Ainsi, il pensait seulement à accomplir ses obligations. La dernière planète que visita le petit prince était la plus grande et était habitée par un homme âgé. Il était géographe et savait où étaient les océans, les montagnes et les déserts. « Et votre planète a beaucoup d'océans ? » « Je ne sais pas. Je suis géographe, pas explorateur. J'attends les explorateurs qui viennent et m'informent de tout ce qu'ils voient pour qu'ensuite je puisse les écrire dans mes livres. » « Tu connais aussi toutes les fleurs ? C'est ce qu'il y a le plus beau sur ma planète. » « Non, les fleurs ne m'intéressent pas car elles sont infirmes et elles disparaissent. Je préfère les montagnes car elles ne changent jamais. » À ce moment-là, le petit prince se repentit d'avoir laissé sa fleur. Un jour, elle aussi allait disparaître. Pour finir, il arriva sur Terre, une planète habitée par plus de 7 milliards de personnes, parmi lesquelles se trouvaient des milliers d'allumeurs de lampes, de vaniteux, etc. Quand le petit prince arriva, il vit un champ rempli de roses et se souvint de sa fleur. Ensuite, il tomba sur un animal très mignon. « Qui es-tu ? » « Tu es très jolie. » « Je suis un renard. » « Viens jouer avec moi. » « Je suis très triste. » « Je ne peux pas. Je ne suis pas apprivoisé. » « Qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser ? » « Cela signifie créer des relations. » « Toi, tu es pour moi un enfant parmi tant d'autres. » « Et je n'ai pas besoin de toi. » « Mais si tu m'apprivoises, nous nous attacherons l'un à l'autre et nous aurons besoin l'un de l'autre. » « Je veux que tu m'apprivoises. » « Tu dois être très patient. » « Au début, tu t'assoiras loin de moi. » « Mais petit à petit, tu pourras te rapprocher. » Le petit prince comprit ce que dit le renard et petit à petit, il le domestiquait. Tous les jours, il lui rendait visite et jouait avec lui jusqu'au jour où il devait se dire au revoir. Le petit prince fit ce que le renard lui dit et se rendit compte que contrairement aux autres, sa rose était unique et spéciale car elle était apprivoisée par lui et lui par elle. Les autres étaient jolies, mais elles étaient vides. « L'essentiel est invisible pour les yeux. » dit le renard avant de s'en aller. « Viens, on va chercher un puits. » « Un puits ? On est dans le désert. » Le petit prince était infatigable. « Ce qui embellit réellement le désert, c'est le puits qu'il garde dedans. Ce qui rend quelque chose joli est invisible pour les yeux. » « Je découvris qu'il s'était endormi et je continuais le chemin en le portant dans mes bras, comme s'il s'agissait d'un trésor. Ce fut à ce moment que nous avons trouvé le puits et avons pu boire. Cette eau était née de la marche sous les étoiles et de l'effort de mes bras. C'était comme un cadeau, comme quand j'étais petit et que je voyais les lumières de Noël. » Le petit prince était près du puits. Je vis qu'il parlait à un serpent. « Il était très dangereux ! » Il me regarda et je compris tout. J'ai réparé mon avion. « Je suis content. Moi aussi je vais rentrer chez moi, même si pour moi c'est un chemin bien plus long et compliqué. » Je restais glacé. Je ne pouvais pas croire que je n'entendrai plus jamais son rire. « Dis-moi que tout ça n'est qu'un cauchemar, que tu ne t'en vas pas ! » « Laisse-moi faire ce voyage seul ! » Soudain, un rayon apparut et le petit prince tomba dans le sable du désir. Plusieurs années sont passées depuis. Je savais que le petit prince était retourné sur sa planète car le matin suivant, je ne trouvais pas son petit corps. Le Sahara est pour moi le paysage le plus joli et le plus triste du monde. C'était là que le petit prince était apparu mais aussi là où il avait disparu. Si une fois vous passez par là, ne vous pressez pas et profitez de ce que vous voyez. Il ne faut jamais oublier l'enfant qui est en chacun de nous parce que ce qui est réellement beau est invisible pour les yeux et les enfants sont les seuls à pouvoir voir à travers leur cœur. Tu as aimé la vidéo ? Nous en avons beaucoup plus ! Abonne-toi à la chaîne de Smile & Learn en cliquant sur le phoque. Ah, et si tu veux continuer à apprendre, clique sur les encadrés. Sous-titrage ST' 501